Alors bienvenue dans cette deuxième partie sur les séries d'exercices pour améliorer son coup de crayon. Ce qu'on va voir maintenant c'est cinq autres exercices. Vous êtes prêts et prêtes ? C'est exercices numéro 6. Alors on a fait des lignes droites, on a fait des courbes. Maintenant on va combiner les deux. On va inscrire des cercles et des ellipses à l'intérieur d'une forme rectangulaire. Ce qu'on va faire c'est créer des parallèles épipèles et puis essayer d'inscrire une ellipse dedans. On va commencer par le cas le plus simple. Un rectangle ou un carré vue de face. Ce que je sais, et là vu que c'est un carré vue de face il n'est pas déformé par la perspective, je peux trouver facilement les points milieux, je vais le faire à l'oeil ici. Ce que je sais c'est qu'une ellipse inscrite à l'intérieur de ce rectangle, elle va passer par les points milieux pendant un certain temps. Elle va être tangente à l'arête au niveau du point milieu et ensuite elle va commencer à courber, à sortir et à courber. Dans les cours de perspective, je vais en faire des capsules plus avancées sur la perspective. On va voir ça. Donc ça donne quelque chose comme ça. Si je le fais, ça donnerait quelque chose comme ça, pas trop pincé. Ici je l'ai trop pincé. Je vais la corriger un peu. On ne peut pas être si pincé que ça ici. Donc grosso modo ça ressemble à ça. Mais là on va le faire à l'oeil. On va faire du R ellipse. Donc je me fais un rectangle et je tourne mon crayon dans les airs. Et après ça, je fais une ellipse en faisant deux, trois tours. Pas trop parce que là ça fait trop de gribouillis, mais plus qu'un. Et pour vous, est-ce que c'est dans cette direction ou dans cette direction qui est plus naturelle ? Je ne sais pas. C'est vous qui le savez. Vous ne le savez peut-être pas non plus. À force de le pratiquer, à un moment donné, vous allez trouver. Moi, c'est les deux. Moi, ça fonctionne comme ça et comme ça. Donc là, je vais le faire comme ça. Et j'essaie de me dire que j'aimerais que ça passe par les points milieux ici. Et voilà. J'ai complètement raté. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas réchauffé. J'en fais un troisième. Voilà. J'y vais. Et à un moment donné, vous allez voir, ça devient de plus en plus naturel et facile. Ok. Tac, tac, tac. Je vais faire un carré, tiens. À peu près un carré. Tac, voilà. Ça devrait ressembler plus à un cercle. Tiens, je vais faire un parallélépipède. Ok. Et là, c'est un peu plus compliqué ou plus allongé. Voilà mon ellipse. Ok. Puis ici, ça ne marche pas trop bien, mais ce n'est pas grave. Je vais en faire un autre. Tac, tac, j'y vais. Voilà. Mon ellipse ici. Je vais le faire dans l'autre sens. Ok. Tac, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et plus je le fais grand, plus c'est difficile. Ok. Je vais en faire un tien très, très allongé. Comme ça. Et pour moi, ça, ce n'est pas naturel. D'accord. Donc, je le tourne comme ça. C'est plus naturel pour moi. Donc, j'y vais. Hop là. Voilà. Ok. C'est super amusant à faire. Et faites-en. 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 Ok. Faites-en plein. Ça va ? Donc ça, c'est l'exercice numéro 6. On va rajouter quelque chose à cet exercice-là. C'est-à-dire qu'on va créer maintenant des prismes rectangulaires droits en perspective. Ok. À un, deux ou trois points de fuite. Vous décidez. Si vous n'avez pas de notion de perspective, allez voir mes quatre fuites sur la perspective. Et je vais en faire des nouvelles qui vont être plus avancées potentiellement. Donc, je vais me faire un cube. Bon. Si je résume, on a une ligne d'horizon. Je vais le faire à deux points de fuite. On a deux points de fuite. Je viens maintenant d'avoir... Je viens de créer le sommet de mon prisme parce qu'il est en dessous de la ligne d'horizon. Donc, forcément, c'est le dessus que je vois. Maintenant, je peux décider de faire une perspective à deux points de fuite. Ce qui veut dire que les hauteurs vont être bien verticales. C'est-à-dire verticales, ça veut juste dire perpendiculaires à la ligne d'horizon. Si ma ligne d'horizon est à angle, ma verticale va être à angle aussi. C'est important, ça. Surtout, si vous dessinez à angle, rappelez-vous de ça. Ok. Tiens, je vais décider de le faire à trois points de fuite. Ça ne change pas grand-chose. Donc, je me mets un point de fuite en bas, ici. Et puis, là, vous voyez, le R-ligne devient fort pratique, ici. Tac. Ici. Comme ça. Et puis ici. Comme ça. Et là, si je pars d'ici, que je vais jusqu'à mon point de fuite. Je pars d'ici jusqu'à mon point de fuite. Voilà. Ok. Et donc, j'ai à peu près à l'œil mon prisme en perspective assez déformé en trois points de fuite. Ok. Ce côté-là n'est pas très bien fait. Il mériterait d'être un peu mieux fait. Ce n'est pas trop grave. Maintenant, je vais faire mon R-ellipse. Donc, je vais placer une ellipse sur la face du haut. Je vais placer une ellipse sur la face du convoi de face. J'essaie de relaxer. Je le fais. Et puis, j'en fais une sur la face de côté. Voilà. Ok. Et j'ai mes trois ellipses. Et puis, j'en fais une autre. Je vais en faire un plus simple. Perspective à un point de fuite. Ok. Et comme il est en face de moi, je ne vois pas le côté. Donc là, j'ai juste deux ellipses à faire. Donc, je le fais. L'ellipse sur la surface qui nous fait face. L'ellipse sur la surface du haut, la face du haut. Voilà. Ok. On en fait un autre. Perspective à un point de fuite, mais vue de côté. C'est-à-dire que le cube a été déplacé par rapport à notre coin de vision, par rapport à nos yeux. Donc là, je vois la face de côté. Et la même chose. Je fais mon ellipse. Et puis, de face. Je fais mon ellipse sur le dessus. Et je fais mon ellipse sur le côté. Ok. Et je me pratique comme ça. J'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais. Va va ? L'exercice numéro 7. Pas 8, 7. Ok. L'exercice numéro 7, c'est un que j'aime vraiment beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est dessiner les 3 ou 4 formes géométriques de base, et déterminer où est la source de lumière, et mettre de l'embrage en utilisant les techniques de Hacher qu'on a apprises jusqu'à maintenant dans les exercices, plus précisément 1 et 2. Alors, je vous montre. Je vais faire un cylindre. Ok. Donc, tiens, il faut faire notre R-ellipse. Donc, je fais une ellipse. Je descends mon cylindre. Et en bas, je sais que je vois un peu plus mon ellipse d'en bas. Donc, je vais la faire un peu plus aplatie. Ok. C'est important de faire l'ellipse au complet. Parce que ça... C'est pas un comble. Ok. La cassure est trop grande ici. Un cône, l'ellipse du bas, en raccourci, c'est-à-dire quand on le voit en 2D, on la voit remonter. La partie du fond, ok, vous voyez l'ellipse de la base du cône qui s'éloigne de nous comme ça. On en voit plus qu'on le pense. Et en 2D, ça fait presque des lignes verticales. Ok. Quand on va faire des capsules sur l'observation, on va regarder ça. Donc, ça va ressembler plus à ça. Donc, si je fais mon ellipse au complet, vous voyez qu'ici, ça remonte. Ok. Et l'intersection entre cette ligne et la courbure de l'ellipse d'en bas est beaucoup plus douce qu'ici. Ok. Donc, ça, c'est important. On fait souvent cette erreur-là. Donc, voilà. Voilà mon cylindre. Et moi, je suis gaucher, donc j'ai tendance à mettre la lumière du côté gauche. Pourquoi ? Parce que ça me permet de faire des hachures comme ça, ok, dans le bon sens. Mais je me force à la mettre de l'autre côté aussi. Donc, si la lumière est du côté gauche, le terminateur va être à peu près ici. Ça, c'est la frontière entre la ligne de l'ombre, l'univers de la lumière et l'univers de l'ombre. Pour les cylindres, ça suit l'axe du cylindre, ok, l'axe de symétrie du cylindre. Donc, en passant, si on fait de la perspective, vous allez remarquer que l'axe de symétrie du cylindre, c'est-à-dire celui qui passe en son centre et autour duquel le cylindre tourne, ça correspond également à l'axe mineur en 2D de mon ellipse. Ok. Très, très important en perspective. C'est l'axe mineur de mon ellipse. Ici aussi, c'est l'axe mineur de mon ellipse. Une ellipse a un axe mineur qui est l'axe le plus petit et un axe majeur. Et il y a une symétrie parfaite. C'est-à-dire que si je prenais cette pointe de ma tortilla et que je la tournais pour l'aplatir sur l'autre tortilla ici, ça correspondrait parfaitement. Donc, j'ai mon ellipse et je la tourne autour de son axe mineur. Ça devrait correspondre parfaitement. Donc, ça permet de trouver l'axe majeur. L'axe majeur, il est difficile à trouver. Ok. Ce n'est pas toujours comme ça. Ça dépend de la perspective du cylindre. Mais l'axe mineur, c'est toujours l'axe de symétrie principale du cylindre. Peu importe sa direction. Mais, I digress. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, j'ai mon cylindre. J'ai mon terminateur qui me dit que ça, c'est l'univers de la lumière. Ça, c'est l'univers de l'ombre. Et dans l'univers de l'ombre, je vais tout simplement faire des hachures qui suivent mon volume. C'est-à-dire cette courbure ici et celle-ci. Et je suis en perspective, en fait. Je vois mon cylindre d'en haut. Donc, en bas, ça va être plus courbé qu'en haut. Ok. Donc, je vais essayer de me faire des courbes comme ça. Des hachures courbes. qui suivent mon volume. À égale distance les unes des autres. Ok. Et je peux raffiner si je veux. Ça, c'est plus dur. Si j'en fais entre les deux. Je vais essayer d'en faire entre les deux. Ça, c'est pas mal plus difficile à faire. Mais c'est faisable. Puis, vous sentez, ma ligne hésite plus. Donc, il faut que je travaille ça. C'est pas grave, Karine. Personne ne te filme. Donc, n'hésite pas. Vas-y. Ok. Et faites des hachures comme ça. Je vais effacer mes lignes de construction ici. Ok. Et si ma lumière vient d'ici, à l'intérieur, si mon cylindre est creux, c'est ce côté-là qui va être dans l'ombre. Puisqu'il ne recevra pas de lumière. La forme ici, elle dépend un petit peu. Mais on peut dire que c'est à peu près comme ça. Et là, la même chose. Je vais créer des hachures qui suivent le volume. Ok. Je m'imagine que je suis une fourmi. Et je me promène sur le cylindre. Ok. Et à chaque fois que je me promène, à chaque petit pas, je laisse une petite trace de graphite. J'ai du graphite dans les pattes. Et je laisse une petite trace de graphite. Ok. Putt. 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 Comme ça. Et donc, je parcours mon volume. Ok. Et donc, je vais faire des hachures qui suivent le volume. Ok. Puis voilà mon cylindre. Je peux maintenant faire la même chose avec mon cône. Tiens, cette ambiance, j'en ai un là. On va dire que la lumière vient d'ici. Ok. Dans le cas du cône, si ma lumière vient d'ici, cette partie-là va être dans l'ombre. Encore une fois, le terminateur, c'est-à-dire la bosse d'ombre, qui est la frontière entre l'univers de la lumière et l'univers de l'ombre, suit l'axe de symétrie. Ah tiens, encore une fois, ça ici, c'est l'axe mineur de l'ellipse en bas. Et puis, je vais me faire des hachures qui suivent la direction du volume. Si je veux être vraiment précis, je vais faire mon ellipse à chaque fois. Donc ça, c'est un exercice plus compliqué. Faites l'ellipse au complet, c'est-à-dire en transparence. Et ensuite, vous venez noircir la partie qui est visible. Ça, c'est plus compliqué à faire. Pour l'instant, je vous demande juste de faire ça. Et donc, de faire juste vos lignes comme ça, qui essaient de suivre le volume. Et c'est quoi un autre objet ? Un cube. On va le faire en isométrique, cette fois-ci. Et puis, ma lumière vient d'ici. Ça veut dire quoi ? Le dessus va être en pleine lumière. Et là, les bords sont très durs sur un cube. Ça va être la délimitation entre l'univers de l'ombre et l'univers de la lumière va se passer aux arêtes. Parce que une face complète du cube, elle a en tout point elle est parallèle. Elle n'est pas parallèle, pardon, mais en tout point elle a la même direction. On pourrait dire la même normale si vous faites la 3D. Donc, elle est toujours dans la même position par rapport à la lumière. Donc, on va recevoir la même quantité de lumière. Bon, pas toujours, pas toujours là, mais règle générale, oui. Donc, on peut dire ici, j'ai un peu d'ombre. Je vais suivre mon volume. Donc, je vais éviter de faire des hachures dans l'angle comme ça. Je vais suivre mon volume. Et donc, tiens, ça c'est l'exercice des lignes parallèles. Et ici, c'est la face qui est cachée, qui n'est pas dans la lumière. Je vais également suivre la direction du volume. Il y a deux directions à ce volume-là, ou plusieurs en fait. Il y a celle-là. Et comme ici, c'est plus foncé qu'ici, je vais en faire d'autres hachures. Je vais croiser mes hachures dans l'autre direction du volume. OK ? Et donc, ici, je suis en pleine lumière. Ici, j'ai un peu de valeur, un peu de graphite. Ici, j'en ai un peu plus. OK ? Donc, ça va. Et le plus compliqué, c'est la sphère. Donc, on se fait une sphère ou une ellipse. OK ? Et puis, si la lumière vient d'ici, le terminateur va suivre la forme du volume. Ici, c'est plus d'un œuf. Le terminateur va suivre la forme du volume. Et ici, c'est l'univers de l'ombre. Ici, c'est l'univers de la lumière. OK ? Si on veut suivre le volume, il y a plusieurs directions. Et on va le faire. OK ? Je vais le suivre comme ça. Et là, ça va courber dans l'autre sens. OK ? Maintenant, je vais le faire dans ce sens-là en sachant que plus je m'éloigne de la source de lumière, plus je vais être dans l'ombre. Donc, je vais en faire des traits rapprochés ici. Et puis, de moins en moins rapprochés au fur et à mesure que je me rapproche de la bosse d'ombre. D'accord ? Et puis, donc là, j'ai... Et puis ici, pour aller loin, ça faisait de l'ombre et de la lumière, il y a un reau de lumière ici. Il y a quand même un petit peu de graphite dans l'univers de la lumière, mais beaucoup plus léger. OK ? Et donc, vous faites cet exercice-là. C'est quatre formes géométriques de base dans tous les sens. Vous mettez une source de lumière et vous essayez d'analyser où est-ce qu'il y aura de l'ombre, où est-ce qu'il y aura de la lumière. Et je le fais. OK ? Si on faisait un cône dans l'autre sens, tant qu'il fait ça, OK ? Et tiens, ma source de lumière vient d'en bas. D'accord ? Alors, ma bosse d'ombre va se trouver à peu près ici. Et ça, ça va être dans l'ombre. Donc, je le fais. Je pourrais préciser, être plus précis, dire, OK, je m'en vais de l'univers de la lumière vers l'ombre qui va y avoir de plus en plus d'ombre ici. Je pourrais faire de l'ombrage dans ce sens-là du volume. OK ? C'est dans le sens du volume, comme ça. OK ? Même chose avec mon cylindre ici. Je pourrais faire des lignes droites ici, du côté de l'ombre, OK ? De plus en plus rapprochées. Puis ici, de moins en moins rapprochées. Je pourrais même en faire une ici pour créer cette impression de dégradé. OK ? Et j'en ai de moins en moins ici. Puis ça commence déjà à donner du volume. Même chose ici. OK ? Je peux faire ça. Voilà. Ça va ? OK ? Et ici, si la lumière vient d'en bas, ça veut dire que cette partie-là est dans l'ombre. OK ? Donc, ce serait quoi la direction ? C'est littéralement des lignes, comme ça. OK ? Et cette partie-là, l'intérieur de mon cône est dans l'ombre. Et cette partie-ci, elle est éclairée. Ça va ? L'exercice numéro 8. Maintenant. OK ? Ce qu'on va faire, c'est des flèches. Des flèches en 3D. OK ? Et une des techniques pour faire des flèches en 3D, remarquez, si je les fais bien droites, OK ? J'ai une ligne, puis en dessous, j'ai une ligne parallèle. OK ? Donc, ça arrive souvent de faire des lignes parallèles. OK ? Surtout quand on fait du dessin de design. Et là, je les rejoins en 3D. Donc, j'imagine qu'il y a un point de fuite quelque part vers là. OK ? Je les rejoins en 3D. J'ai une légère épaisseur à ma flèche. Là aussi, il tient une ligne parallèle. Et puis ici, j'ai ma flèche. Donc, elle s'étend un petit peu. Je vais la faire en transparence, littéralement, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Oups ! Ici, vous voyez, je n'ai pas fait un trait vertical. Ça doit être bien vertical. Et puis, ça se rejoint au milieu. Donc, je vais trouver mon point milieu ici. que je vais avancer. Et ma flèche se rejoint au milieu. Et dès que c'est en perspective, ce n'est pas le milieu qu'on pense. Si on essaie de le faire à l'œil, on ne mettra pas le milieu au bon endroit. Quand vous êtes dans la perspective, trouvez le point milieu de votre face. Suivez mes capsules sur la perspective pour déterminer comment on fait. Et donc, voici ma première flèche. En 3 dimensions. Je vais foncer les parties visibles. et puis ici, cette ligne-là, on la voit. Voilà. J'ai ma flèche et là, je peux m'amuser à faire de l'ombrage. Je peux m'amuser à avoir des sources de lumière et puis me dire OK, cette partie-là est dans l'ombre, par exemple. OK. Cette partie-là est dans l'ombre. Évidemment, ceci, on ne le voit pas. Donc, je vais l'effacer. La partie-là, on ne la voit pas. OK. Première flèche en 3D. Maintenant, on va en faire une courbe. C'est un peu le même principe. On va faire une courbe simple. J'ai une courbe ici. Je vais faire la même courbe mais qui a exactement la même forme que celle-ci. Donc, elle va se croiser à un moment donné. OK. C'est comme si je prenais la première courbe et je la déplaçais un peu mais la même. Et ensuite, je les rejoins. Mettons que c'est dans ce sens-là que je les rejoins. Donc, je vois un peu cette épaisseur-là. Ici, j'ai ma courbe et comme je ne suis pas à l'aise à les faire d'un seul coup encore, quand c'est un dessin un peu plus de finition, j'y vais par petits à-coups. Et donc ici, ça va ressembler à quoi ? Ça va ressembler à ceci. OK. Voilà. Et puis, j'ai ma flèche. Maintenant, je dois rajouter ma flèche. Je vais la faire en bas. J'ai mon point milieu ici comme ça. Ça dépasse de chaque côté et ça rejoint le milieu. Ici. OK. Et ici, on va voir cette épaisseur. OK. Et puis là, je suis prêt à foncer mes lignes. Et ici, je trouve le moyen de rejoindre cette surface avec celle-ci. Ici, on voit le fond. Ici, on voit l'avant. Vous le sentez. Ici, on voit le dessus. Ici, on voit le dessous. Donc, c'est important d'essayer de déterminer où est-ce que ça se rejoint. Et c'est pour ça qu'il faut le dessiner en transparence. Pour savoir où ces lignes-là se rejoignent. Ensuite, j'ai celle-là. Comme ça. J'ai la petite épaisseur. Et puis, j'ai la ligne du fond ici. Et là, typiquement, j'ai ma flèche maintenant ici qui est quelque chose d'un peu plus droit. Donc, voilà ma première flèche courbée en 3D. Et puis, je peux me dire que vous savez quoi ? En dessous, c'est dans l'ombre. toutes les surfaces du dessous. Je mets l'ombre. Ça va ? Voilà ma deuxième flèche. Je vais en faire une troisième un peu plus compliquée qui fait ça, par exemple. Donc là, j'essaye de faire ma ligne. Mes deux lignes, comme ça. Je sais qu'elles vont se rejoindre ici. Puis ici, je me suis trompé. Ça va faire ça. Si je veux qu'elle ait exactement la même forme, ça va faire quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Voilà. OK ? Et ça se rejoint ici. OK ? Ici, c'est une direction d'une face. Donc, ça va voir sensiblement la même direction ici, si je suis rendu au même plan, si je ne vais pas trop tourner. Et cette fois-ci, je vais faire ma flèche en haut. Donc, on va dire que le point milieu se trouve quelque part ici. voilà. Et une petite épaisseur ici. Voilà, comme ça. Donc, je devrais voir une petite épaisseur là. J'ai une petite épaisseur ici. et ici, si je ne me trompe pas, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et je devrais voir la fin du dessous comme ça. OK ? Donc, voilà ma flèche. Maintenant, je la fais enfoncer. Et là, j'essaie de ne pas hésiter, juste d'y aller. Ce n'est pas grave si ça dépasse un peu. C'est beaucoup plus beau ça que ça. OK ? Si vous essayez d'y aller petite trace de mouche par petite trace de mouche, ça sera moins beau de toute façon. Donc, allez-y. Surtout quand vous allez le faire au feutre. OK ? Allez-y. Ici, je suis censé voir l'épaisseur tout le temps. Donc, un peu moins proche ici. Et puis, comme je l'ai fait très foncé, ce ne sera pas évident à faire moins proche. Mais on va corriger ça en disant que c'est ça qui va être dans l'ombre. Tiens. Ça. OK ? Et puis, allons-y. On va assurer ici. Donc, voilà une autre flèche en trois dimensions. Donc, amusez-vous à en faire de toutes les formes possibles. Pour savoir où est-ce que ça se rejoint ici, faites-le au début en transparence. OK ? La ligne du fond. OK ? Je pourrais dire aussi, tiens, que vu que la lumière vient d'en haut, ça aussi, c'est dans l'ombre. OK ? Cette partie là. est dans l'ombre. Et là, hop, il y a un peu de lumière parce que ça devient divisible à la lumière. Ici, j'ai de la lumière. Ici, j'ai un peu d'ombre. Cette partie là est dans l'ombre aussi. Et là, la lumière revient. OK ? Puis, j'ai ma flèche en 3D. Ça va ? Donc, ça, c'est un exercice vraiment amusant et c'est un peu une synthèse pas mal de tout ce qu'on a fait jusque-là. l'exercice numéro... On était rendu à 9. Oui, l'exercice numéro 9. Les ombrages. D'un seul trait. Pas d'un seul trait, mais sans jamais lever le crayon. Créer un cylindre. La lumière vient d'en haut. Ça veut dire que c'est très sombre en bas ici et de moins en moins sombre au fur et à mesure que je me rapproche de la lumière. On va essayer de le faire avec des traits continus, des hachures continues sans jamais lever le crayon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hachurer en bas ici dans le sens comme ça du volume sans appuyer fort, mais en repassant souvent et je lève mon crayon de plus en plus quand je me rapproche de la lumière. J'essaie de le faire uniquement comme ça. Donc, je vais pas de foncer, je relève mon crayon. Et puis, ici, ça a pas fonctionné, mais il en manque un peu. Je peux revenir et en mettre. Mais on essaie donc de faire des hachures qui commencent à foncer et qui s'en vont en s'estampant. de très foncer à une valeur de plus en plus pâle jusqu'à ce qu'on se ramasse du côté de la lumière. En ce moment, j'utilise un 2B, ça fonctionne bien pour ça. Un HB aussi, mais plus dur que HB, genre H, le H, ça marcherait pas. Donc, essayez avec un 2B et vous êtes capables de vous rendre jusqu'à l'univers de la lumière. Vous êtes capables de faire des traits très très minces, surtout si vous tenez votre crayon comme un pinceau et que vous y allez très léger. Donc, vous pouvez le faire soit de léger à foncer en essayant de respecter la gradation, c'est-à-dire que ça devienne de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on s'envoie vers l'univers de l'ombre. J'ai peut-être besoin de repasser un peu ici. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation nette. Par exemple, pas quelque chose comme ça, puis après ça, quelque chose comme ça, puis après ça, quelque chose comme ça. Là, il y a une démarcation trop nette entre ici, là et là. Donc, on essaye d'y aller de plus en plus progressivement comme ça. Et faites-le sur toutes les formes géométriques de base. Par exemple, ici, je vais le faire avec un cône. Voilà. OK. Je peux le faire avec un cube. Il n'y a pas trop de dégradé dans un cube ou un prisme. OK ? Parce que ça, ici, c'est une valeur. Ça, ici, c'est une valeur plus foncée. Mais c'est la même partout puisque la face, la surface a la même normale. est à la même direction par rapport à la lumière en tout point. Tandis qu'ici, la surface, elle change de direction par rapport à la lumière. C'est pour ça qu'il y a ce dégradé. L'exercice numéro 10. Le dernier, c'est la synthèse d'un peu tout ça, plus ou moins. Et ça permet aussi de travailler notre créativité. on va juste agencer de manière complètement libre et arbitraire des formes géométriques de base. Et on va essayer d'analyser l'ombre et la lumière là-dessus. Si vous voulez aller jusqu'à l'ombre portée, allez-y, c'est plus compliqué. Mais tout simplement, là, on va laisser aller complètement notre imagination. Puis on va se faire, on va agencer des formes géométriques de base. Et puis, je ne sais jamais ce que ça va donner. Je fais souvent ça ou je faisais, souvent ça dans mes réunions de travail, parce que je m'ennuie un petit peu, mais aussi parce que moi, ma façon d'écouter, c'est de gribouiller, de dessiner, ou de prendre des notes que je ne relis pas. Je prends des notes, mais je ne les relis pas, mais j'ai besoin de prendre ces notes-là pour pouvoir retenir. Il n'y a pas une seule façon de retenir. Et je n'aimais pas quand les profs m'engueulaient en me disant que je n'écoute pas parce que je suis en train de gribouiller. Non, c'est comme ça que je t'écoute, moi. Et je respecte ça. Chacun a sa manière d'apprendre, chacune a sa manière d'apprendre. Trouvez-la et utilisez-la et envoyez promener des profs peut-être un peu trop fermés et bornés qui vont vous dire que ce n'est pas la manière d'apprendre. Il n'y en a pas qu'une seule manière d'apprendre. On l'a prouvé en neurosciences et en psychologie. Alors, je vais travailler un peu à transparent. Je vais me faire une base, tiens. Une base comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait des pattes qui dépassent. Donc, voilà. J'ai une patte qui dépasse ici. J'en ai une qui dépasse là. J'en ai une qui dépasse vers le fond que je vois plus comme ça. Et puis, tiens, ici, j'aimerais avoir un cercle un peu plus grand pour lui. OK ? Donc, un cercle un peu plus grand, tiens, qui a une forme conique également. OK ? Donc, là, je complète ma forme ici et lui a une forme conique. Ici, j'aimerais un cercle un peu plus petit, tiens, dans la même direction. Donc, ça veut dire que ça, ça se retourne ici. Et là, on va dire que j'ai une boule. Voilà. J'ai une boule ici. OK ? Et je continue comme ça. Tiens, peut-être que j'ai un... Ici, quelque chose qui s'insère, mais qui va en... Tiens, en se compressant comme ça. OK ? Il va se compresser. Puis là, j'essaie d'analyser. Si je vois mon ellipse comme ceci, c'est que je vais la voir ici aussi. Donc, c'est un petit peu une espèce de forme de bouteille, celui-là. OK ? Quelque chose comme ça. Voilà. OK ? Puis déjà, je peux commencer à travailler l'ombre et la lumière. Je me dis, tiens, j'ai la lumière qui vient d'ici. Donc, toute cette partie-là est dans l'ombre. Cette partie-là aussi. Cette partie-là aussi. Quelque chose comme ça. Et ici, c'est de plus en plus foncé. Ici aussi, toute cette partie-là est dans l'ombre. tout ça est dans l'ombre. Ça ne reçoit pas de lumière. Et ici, j'ai oublié d'aller un peu vers l'univers de la lumière. Donc, un peu moins foncé. Ça, c'est complètement dans l'ombre. Par contre, j'ai peut-être un peu de lumière qui vient ici. Et c'est un peu une forme sphérique. ça devrait peut-être... Est-ce que ça aura cette forme-là ou cette forme-là ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est cette forme-là. Donc, tout ça est dans l'ombre. OK. Je vais aller dans ce sens-là du volume. Voilà. Donc, tout ça est dans l'ombre. Je vais accentuer mes lignes qui sont dans l'ombre. Les lignes qui sont du côté de l'ombre. Je les accentue. Ici, je vais avoir pas mal de lumière en haut et pas mal d'ombre en bas. Voilà. Ici aussi, je vais avoir de l'ombre en bas ici. Et un peu moins d'ombre en haut. Puis ensuite, tiens, qu'est-ce que je veux faire ici ? Tiens. Un cylindre pour commencer. OK. Donc, cette partie-là est un peu dans l'ombre. avec la base. Et puis, lui, il va en dessous de quelque chose de plus gros. D'accord ? Donc, il va en dessous d'une forme cylindrique plus grosse. Et là, j'aimerais avoir un cône qui fait ça et un cône qui fait ça. Puis peut-être un troisième qui va en s'éloignant ici, comme ça. OK ? Et donc, j'analyse tout ça est dans l'ombre. Lui est pas mal dans la lumière. Lui est dans l'ombre. Tout ça. Cette partie dans l'ombre. Cette partie dans la lumière. Et puis, je continue. Je continue ma forme comme ça. de la lumière. Et puis, Cette partie déjeunie dans la lumière. C'est ça. S'étir. 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 ok et vous continuez comme ça vous continuez autant que vous voulez ça passe le temps c'est très agréable c'est très très le fun à faire et puis mon général vers la fin j'accentue les lignes les plus importantes et les lignes en fait qui sont aussi du côté de l'ombre je vais les mettre plus foncé pour bien les faire ressortir et ça va donner un effet de volume un effet d'hierarchie on appelle ça le langage de ligne ça vient de langage de design et puis je pourrais continuer comme ça tout le long de ma réunion que j'aurais trouvé ennuyante ou au contraire un cours intéressant mais pour bien écouter j'ai besoin de doudler j'ai besoin de dessiner j'ai besoin de gribouiller donc ça va alors c'était les 10 exercices à faire régulièrement je vous demande pas de faire ça tous les jours je les fais pas tous les jours alors j'espère que vous avez aimé ces 10 exercices qu'on vient de faire ensemble pratiquez les régulièrement quand vous avez envie et je vous promets que votre coup de crayon va s'améliorer avec le temps à force d'en faire alors indiquez moi dans les commentaires en bas lesquels vous avez aimé lesquels vous aimeriez que je revois peut-être en avez vous même des suggestions l'apprend tout le temps donc si vous en avez n'hésitez pas à m'en faire pas je réponds à tous les commentaires de chacun chacune d'entre vous alors à très bientôt on se voit d'ici la prochaine capsule paix et guérison